Une dernière vidéo pour aujourd'hui sur ce sujet de l'utilisation du métronome et en particulier en faisant focus sur l'histoire de l'afterbeat, le métronome placé sur le 2L4. Voilà, donc mon métronome est resté calé sur 62. Donc, une des difficultés quand on va placer le métronome sur l'afterbeat, c'est d'être capable de démarrer, c'est-à-dire de bien placer d'emblée le métronome sur les bons temps. Alors, j'ai une petite astuce comme ça, qui consiste à faire un léger mouvement de la tête et de baisser très légèrement le menton quand j'entends le métronome donner son son, son bip. Ce qui fait que je sais que du coup, c'est en relevant la tête que j'ai le 1. 1. Donc, je ressemble un petit peu effectivement au petit chien qu'on voit à l'arrière des voitures en faisant ça, mais j'essaie de le faire discrètement, bien sûr. Donc, par exemple, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Et après, on est parti, puisque la difficulté, c'est de démarrer. 1, 2, et 1, 2, 3, 4. Encore une fois, je vous laisse démarrer. Donnez. 1, 2, et 1, 2, 3, 4. Vous voyez que ce mouvement de la tête, en fait, peut aider énormément. Alors, quels sont les types de phrases musicales qu'on va avoir intérêt à travailler sur le 2L4 ? C'est essentiellement celles qui tournent autour des musiques swingées. Donc, un exemple dans la chanson française, pardon, avec cette chanson que vous connaissez probablement, de Graham O'Rite, qui s'appelle Jusqu'à la ceinture, sur laquelle, d'ailleurs, j'ai l'intention de faire un tuto, j'adore cette chanson. Donc, ça commence par une descente de contrebasse, qui est vraiment typique d'un début swing. Do, si bémol, la bémol, sol. Et donc, au métronome, 1, 2, et 1, 2, 3, 4. Voilà, qu'on va, justement, faire le plus longtemps qu'on le souhaitera, enfin, surtout aussi longtemps qu'on le souhaitera, pour être sûr d'être bien au fond du temps. Et on remarquera que, d'ailleurs, quand on joue guitare solo, on a tendance à reposer la main un petit peu, comme une percussion, pour marquer. L'after beat. Une deuxième fois. 1, 2, et 1, 2, 3, 4. Après, bien sûr, il y a les accords qui rentrent en ligne de compte, mais on peut travailler toute cette chanson-là au métronome, parce que ce sont vraiment des chansons sur lesquelles le respect du tempo fait vraiment partie du caractère de la chanson. Et pourtant, il y a un phénomène quasi irrésistible qui se produit, c'est qu'on a tendance à accélérer quand on joue ce genre de rythmique. Et évidemment, cette tendance, il faut y résister, puisque le maintien du tempo, au fond du temps, comme on dit, c'est vraiment constitutif, on va dire, de l'efficacité de la chanson. Un autre petit exemple sur une rythmique de type rock'n'roll, rythme and blues. Autre candidat parfait au travail de ça. Un, deux, un, deux, trois, quatre. Voilà, par exemple, pour améliorer un petit peu son efficacité sur ce genre de rythmique, on peut le travailler au métronome sur le 2L4. C'est beaucoup plus formateur, puisqu'on entend la caisse claire du batteur avec lequel on le jouera peut-être ultérieurement. Voilà, j'espère que ce petit plan vous a aidé. Donc, moi, je l'utilise énormément, le métronome sur le 2L4. C'est devenu vraiment très naturel pour moi. Et même, d'ailleurs, à un moment donné, si je le remets sur tous les temps ou sur le 1L3, ça me dérange carrément, sans vouloir être pédant. Voilà, donc, merci de votre attention. Bonne soirée à tous, si vous m'écoutez le soir. Bonne matinée à tous, si vous m'écoutez le matin. Bonne nuit, si vous m'écoutez la nuit. Et Papy Guitare vous salue. Sous-titrage Société Radio-Canada